On me demande de résoudre dans R cette inéquation, le produit de 3 moins x par 2x plus 5 supérieur à 0. On connaît la méthode, il va falloir utiliser un tableau de signes, mais avant de pouvoir construire le tableau de signes, on va d'abord résoudre les deux équations qui vont annuler chacun de mes facteurs. Alors, 3 moins x est égal à 0, qui revient à dire que x est égal à 3. Et ma deuxième équation, 2x plus 5 est égal à 0, qui me donne comme solution moins 5 demi. J'ai donc trouvé, en résolvant la nullité de chacun de mes facteurs, comme j'avais une inéquation produit, les deux valeurs qui annulent chacun de mes facteurs, 3 et moins 5 demi, sont les deux valeurs qui vont intervenir dans mon tableau de signes. Je vais pouvoir maintenant le dresser. Donc, dans ma première ligne, je vais placer les valeurs de x qui vont aller de moins l'infini à plus l'infini, puisqu'on travaille sur R, et on va placer les deux valeurs qui ont annulé les facteurs tels qu'on a trouvés précédemment, et on va les classer par ordre croissant. Donc, la première, moins 5 demi, et la suivante, 3. On va faire des petits traits verticaux pour s'y retrouver. Maintenant, on va chercher le signe de 3 moins x. 3 moins x, on sait qu'il va s'annuler en 3, tel qu'on l'a trouvé tout à l'heure. Et on va indiquer tout de suite la valeur de 2x plus 5, qui lui va s'annuler, on l'a vu aussi, en moins 5 demi. Et la dernière chose, on va trouver ici le produit 3 moins x facteur de 2x plus 5, et ce produit, qui est écrit en rouge du coup, s'annule déjà pour les deux valeurs, moins 5 demi et 3. Maintenant, nous allons compléter le tableau de signes. L'expression 3 moins x, le signe devant le x, le coefficient, est négatif, c'est moins 1. Donc, à gauche, mon expression va être positive, et à droite de ma solution, ce sera du signe de a, donc négatif. Inversement, pour l'expression 2x plus 5, qui s'annule ici en moins 5 demi, le coefficient de x étant 2, elle sera négative à gauche de moins 5 demi, et positive à droite. Reste enfin à établir la règle des signes. Le produit d'un négatif par un négatif, ça va faire un négatif, là, un positif au milieu, et enfin un négatif. L'équation qui était posée était de résoudre le produit qui est positif. On voit bien que le domaine qu'on me demande de trouver est le domaine moins 5 demi, 3 exclu, qui me donne mon expression positive, donc s est égal à moins 5 demi, 3.